Alors regardons ensemble comment construire des rayons, incident ou émergent, peu importe, à l'aide des constructions de Jougens. Les constructions de Jougens, ce sont des constructions qui se basent sur des cercles, un peu comme les constructions de Descartes pour ceux d'entre vous qui connaissent, et de la même manière, on va construire ces cercles en prenant une référence, donc par exemple K égale 50 mm si ça nous convient, mais à la différence des constructions de Descartes, les constructions de Jougens vont se faire avec des cercles de rayons K divisé par l'indice. C'est-à-dire que par exemple dans cet exercice, il y a un indice incident 1 et un indice émergent 1,5, si on veut construire le cercle qui correspond à l'indice N1 égale à 1, il faut faire 50 divisé par 1, ça fait donc un cercle de rayons 50 mm que je peux tracer. De l'autre côté, il y a un autre indice, donc je dois construire un deuxième cercle de rayons K sur N2, c'est-à-dire 50 sur 1,5, ce qui fait à peu près 33,3 mm, je peux le tracer. Vous aurez toujours, pour faire les constructions de Jougens, besoin d'un cercle attribué à chaque indice. Il y a autant de cercles que d'indices. Et c'est très intéressant, je pense, de comprendre qu'un cercle est construit avec un indice, et qu'à ce titre, il ne permet que de construire qu'un rayon. Je veux dire, le cercle noir, il est construit avec de l'air, et il peut construire des rayons dans l'air. Le cercle rouge, il est construit avec du 1,5, et il ne pourra, le cercle rouge, que fabriquer des rayons dans le 1,5. Ce n'est pas possible autrement. Alors, comment va-t-on utiliser ces cercles ? Eh bien, on peut tout d'abord prolonger le rayon incident qui est donné dans cet exercice, jusqu'à ce qu'il touche le cercle qui lui correspond. Le rayon incident, il est dans l'air, donc on peut le prolonger jusqu'à ce qu'il touche le cercle noir. Ce point de contact, on peut l'appeler A. Et on va utiliser le point A pour construire d'autres points jusqu'à ce qu'on trouve le rayon émergent. Alors, comment fait-on ? En fait, on va se baser à chaque fois sur des droites tangentes au cercle. Tangentes au cercle, c'est-à-dire que là, vous avez une droite qui est tangente au cercle. Elle touche le cercle uniquement au point A, en théorie. La droite n'est pas dans le cercle, la droite n'est pas à l'extérieur du cercle. Elle touche pile le cercle, elle frôle le cercle au point A. Et elle est perpendiculaire au rayon qu'on a tracé en pointillé. Et cette droite, elle touche forcément le dioptre qui sépare 1 et 1,5. A cet endroit, on va appeler l'endroit, par exemple, T. Et le point T, il est très intéressant parce qu'à partir de lui, on peut aller toucher tous les cercles qu'on veut et construire tous les rayons qu'on veut. Donc, je vais surtout toujours passer, tracer des traits en passant par le point T, ça c'est très important, en direction d'un autre cercle. Par exemple, je peux passer par le point T et frôler, alors c'est ça qui n'est pas très précis, mais on fait de notre mieux. Et je peux frôler le cercle rouge en un point. Le point B, par exemple. Parce que le cercle rouge a été construit avec de l'indice 1,5, il me permet de trouver un rayon qui est dans le 1,5. Et c'est ce que je veux, en l'occurrence, dans cet exercice, j'essaie de trouver le rayon émergent. Et donc, le rayon émergent va passer par le point B que je viens de construire. Voilà comment on peut utiliser les constructions de Huggins pour construire un rayon émergent dans deux milieux simples. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !